Musique de générique Choroun qui a une sorte de désert lunaire tout simplement pour l'instant Et je suis sur les traces de Heller et Beckett J'ai retrouvé Heller juste à côté d'un vaisseau écrasé Il m'a expliqué que c'est Barrett qui avait fait écraser le vaisseau En tuant sans le faire exprès pendant un combat le pilote du dit vaisseau Et du coup il est reparti avec d'autres pirates Donc pour l'instant on n'a mis la main que sur Heller qu'on doit soigner Et à la fin du dernier épisode je suis tombé sur ce coffre fort J'ai déverrouillé en avancée Donc on va tenter de le projeter tout simplement Et c'est pas ce que je voulais faire oui Comment je fais pour la ranger déjà ? Voilà comme ça Donc on va essayer de l'ouvrir Et voir un petit peu ce que ça donne Allez c'est parti déjà Je pense qu'on a ces trois là qu'on pourrait utiliser comme ça Ensuite on a ces deux là Pour l'instant c'est plutôt simple Voilà Là ça devient un peu plus ardu On a celui là Celui là il pourra pas aller là Il pourra pas aller là Il pourrait aller là On va tenter Ah bah ensuite il y a lui Bah parfait D'accord Et des munitions Bon On m'attendait à un truc un peu plus exceptionnel Mais écoutez je prends quand même Hop là Alors Heller Il y aurait toujours cette place de libre sur votre vaisseau Je suis à ma charge maximale Euh bah ouais allons-y Ouh je suis soulagé J'ai cru un instant que vous alliez me laisser en plan Alors c'est quoi le programme du jour ? Bah le problème c'est que je peux pas t'affecter au vaisseau là Après euh Mais ouais mais Heller c'est pareil Je veux dire ce qu'il apporte là c'est comme Lynn Je m'en fous en fait C'est compris Alors la revoyure Merci de me voir embarquer dans votre aventure Bon au moins il est recruté dans l'équipage Euh On va devoir repartir Voilà Oh il est une sorte de cristaux géants Ah il y a une base là-bas Vous voyez C'est pour ça que toutes les planètes méritent qu'on les explore C'est bon il y a un autre vaisseau Ah non mais c'est mon vaisseau C'est le Razor Leaf je l'ai reconnu C'est pour ça que les planètes méritent vraiment qu'on s'y attarde Parce que ça peut sembler être un caillou vide au départ Mais en fait il y a des dingueries partout Genre là-bas ce qu'on a aperçu c'est une immense structure Il y a forcément des bambis Enfin bref voilà c'est Ça mérite d'être un joli foutoir si on y va quoi Est-ce que je suis vraiment plein ? Bah non Alors pourquoi est-ce que ça m'a dit ça ? Euh Tueur sans ennemis avec une arme balistique Donc pour l'instant j'ai tué personne Dans le social pour l'instant j'ai rien déverrouillé Altérophilie Ah parce que je suis à 75% de la chance maximale Ok Euh bon l'altérophilie pour l'instant on va pas mettre plus Euh là pour l'instant c'est pas là-dedans Ah si il y a ça éventuellement aussi Il faudrait que Que je débloque Un jour Je crois Ah non Il y aura là-dedans forcément Faut que je me soigne encore un certain nombre de fois Euh Effectuer 25 soins de jackpacks pendant le combat La sécurité Il y en a encore pas mal à crocheter Pouh Bah c'est long les amis C'est très long Ouais Du coup je suis obligé de garder les points de Les points de compétence pour l'instant Ah bah Heller est parti tout seul explorer la planète dans son coin Au revoir Heller Je ne t'oublierai jamais Euh Bah ouais Une direction quoi alors maintenant Écouter la transmission d'urgence Ah je n'ai pas écouté alors Ça doit être dans Nouveaux objets C'est des agents métaboliques du coup Qu'on m'avait donné Non C'est quoi C'est quoi qu'il m'avait donné tout à l'heure En récompense Bon ça je peux l'ajouter Voilà déjà Peut-être ça qu'il m'avait donné Je ne sais pas Quand je regarde la vidéo Bon bref On va écouter l'enregistrement Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte Barrett Natsuda Matsura le cruel Bah arrête je ne cherche même pas à se cacher Ouais bah C'est un peu évident non Ok ok Laissez votre arme Je ne regarderai plus Vous voyez Mes retines sont tournées loin de la console Et vers cette splendide vue de l'espace De l'autre côté de la fenêtre Mais notez-le Une fois que nous serons rentrés à la base On pourra s'amuser avec lui Ce qui est quand même assez con Parce que On n'est pas censé connaître Justement le Le On n'est pas censé connaître l'identité de celui qui parle Et pourtant on la connait Donc on doit aller baisser le 3 maintenant Oh la la Comme c'est beau Oh oui Regardez on voit une planète ici Une ici Une là On a le soleil Donc de Cette galaxie qui est là Donc l'étoile de cette galactique est ici Ah c'est vraiment beau Vraiment le souci pour moi C'est que mon PC n'est pas capable de le faire tourner en ultra J'aimerais vraiment pouvoir le faire tourner en ultra Vivement qu'il fasse la mise à jour aussi Pour le rendre plus fluide Ça aidera pas mal Ok Donc là il y a mon vaisseau Mais je pense qu'on va faire un TP directement dans la zone Donc c'est sur BCL3 Qu'on doit aller Où se situe BCL3 les amis BCL3 se situe ici Ah bah c'était l'endroit où il y avait Piazzi du coup Bah on n'est pas déjà allé Ça me dit quelque chose Avant poste de recherche pillé Bah ouais On va faire le petit son de l'hyperespace des familles C'était rapide Et là on va atterrir D'ailleurs petite réflexion Beaucoup disent Ouin ouin C'est des voches rapides C'est des temps de chargement Etc C'est vraiment décevant On peut pas naviguer Comme on a envie dans l'espace Alors déjà si on peut naviguer Comme on a envie dans l'espace Ça a été prouvé En live En direct Avec une personne Qui a fait le trajet Qui s'est fait chier Faire le trajet Pendant plusieurs jours Pour aller jusqu'à une planète Voilà Donc si c'est possible Par contre faut pas se leurrer les gars On sait tous que Même s'ils avaient rendu la chose possible De voyager d'un point A à un point B Genre en mode On pilote le vaisseau et tout Tout le monde aurait quand même Utiliser le voyage rapide C'est comme dans Skyrim On peut utiliser le cheval D'un point A à un point B On peut s'amuser à le faire Se faire chier à le faire Il y en a ils le font Sauf que la grande majorité des joueurs Même sur des trajets Qui sont courts Et qui font aller Une ou deux minutes A pied ou à cheval Et bah ils le font quand même Avec le voyage rapide Parce que C'est plus simple On va pas s'emmerder Donc faut arrêter de prendre des gens Pour des cons en fait Bref C'est mon petit coup de gueule Ah mais c'est vrai Il y a tellement de mauvaises fois Autour du jeu pardon C'est quoi déjà le scanner Comment on fait déjà Pour sortir le scanner Merde Je me souviens plus Comment on fait pour sortir le scanner D'ailleurs Ça m'énerve des peaux d'alumineux ça j'en ai récupéré pas mal comment on fait pour sortir le scanner ? pourquoi je me rappelle plus ? ouais je regarde dans les touches c'est où déjà ? option commande alors ça c'est super ça me indique absolument pas les commandes du truc ah voilà scanner lb ah oui du coup c'est ce que je faisais ah oui d'accord ça va un peu de mal c'est tout ah ça tire ok bon bref en arme c'est laquelle que j'utilisais ? ok la Grendel avec Medoc est-ce qu'on est loin ? ah non on est vraiment juste à côté allez une petite sauvegarde avant que ça finisse en drame cette histoire il est temps de sortir une arme les amis avant de foncer tête baissée il est où ? effectivement j'ai lui 44 de dégâts 122 munitions pour lui 286 pour lui on va passer sur celui-là du coup merde mais passe pas devant gros débile c'est quoi ? ah c'est c'est le robot voilà bon après je suis nul on est d'accord ils prennent pas de dégâts par contre ah je l'ai touché en l'air non lui il est mort et hop un de moins statistiquement vous avez peu de chances de survivre à cet affrontement bon ça va oui ta gueule non ? bon allez on va foncer un peu plus au au combat alors on va ressortir du coup la Grendel j'ai pas d'armes qui sont vraiment fameuses je vous le cache pas je vous l'explique pas comment vous avez pu juger judicieux de vous d'accord bon on l'expliquera après avoir fait le combat du coup bon on l'expliquera après avoir fait le combat du coup ça c'est la taurelle qui cassait le couille aussi ah je croyais que ça venait derrière moi ah bonjour je l'avais pas vu lui t'avais quoi sur toi oh ok hé euh ah lui me font chier on a deux ennemis là bas liquide d'urgence là liquide de munition oh ok j'ai eu un pistolet qui avait l'air sympa on va voir ce que ça donne d'accord pistolet laser épique infiche double de dégâts aux cibles dont les points de vie sont au maximum la prochaine attaque infiche 30% de dégâts après avoir touché les membres de la cible c'est pas mal sauf que c'est un pistolet ça ça sera plus intéressant à bout portant lui effectivement on s'en branle un peu ça sera peut-être à la revente par contre je sais ce que je vais faire parce que j'ai vu un grandel un maelstrom voilà radioactif lui il peut être sympa en cadence de tir par contre ah si il a une bonne cadence de tir il est pas en coup par coup je pensais au départ bon en gros faut pas compter sur le fait de se rapprocher voilà il y en a un qui est à ah mais merde c'est la tourelle voilà je suis pas assez attentif donc après il y a deux casse-coules qui sont en haut on va s'en occuper ah il y en a un autre qui est sur la droite aussi il a sauté le bâtard il est où il est là déjà retaffu voilà alors on va faire un peu le tour qu'est-ce qu'on a eu sur lui là il avait une dose d'armes monumentales ok donc il y a une bonne cadence de tir il y a plus de balles dans le chargeur c'est vrai je pense qu'on puisse pas déséquiper certains équipements sur les armes pour les mettre sur d'autres ok donc on va dégager celui-là ouais on va le dégager et on va s'équiper de celui-là d'ailleurs allez on ressaut qui c'est là c'est un ennemi ah non c'est Samco et du coup maintenant on va pouvoir commencer bon il reste un adversaire ok mais il a l'air plutôt safe enfin safe il a l'air plutôt tranquille oh 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 la la fusil d'aveu-pompe on va peut-être utiliser le fusil le vieux fusil à pompe voyons voir à quoi il ressemble oh double la capacité de base du chargeur et la appliquer à leur torment un effet saignement sur la cible ah oui oui on va utiliser le vieux fusil à pompe du vieux monde oui monsieur et là on va pouvoir se faire plaisir maintenant vu la zone qui a exploré on a de quoi faire je pense on va essayer d'être attentif un petit peu à tout ce qui s'y trouve et de passer ses piégés par le seul gars qui nous reste d'ailleurs oups là le mec a l'air d'être replié on va on va y aller tranquillement bon ça j'en ai déjà récupéré quelques-uns qu'est-ce qu'on a là ah ça c'est sympa il n'y a rien là on n'a rien non plus il y en avait un qui était tombé quand on tirait tout à l'heure on était ici là il y en a un qui est tombé dans un coin bon ça avait le coup de revenir ici il était vers là quand on combattait tout à l'heure et son corps est tombé le long des rochers alors après ouh c'est ça le problème ah bah elle est là regardez oh oui ah oui d'accord prenez tout ce qui a de la valeur c'est quoi ? ah c'est une combinaison ou un casque ou je sais pas quoi c'est moins bon que ce que j'ai je crois comment je fais pour comparer ah oui comme ça il a effectivement incendiaire vagabond c'est pas mal et il a attaché sauf que l'autre j'ai plus de résistance pour les aliens pas pour les humains 25% de résistance atmosphérique 10% de chance d'enflammer les assaillants proches ok et il est plus puissant en tout pour le reste bah on va la garder mais on la donnera peut-être à notre à notre poteau Samco d'ailleurs Samco est où ? il est là je sais pas on va échanger de l'équipement Samco ah bah justement je sais ce qu'il te faut c'est pour aller dans mon inventaire c'est comment déjà ? c'est LB voilà alors non c'est là dedans on va te donner celui là hop si vous trouvez un nouveau voilà et effectivement on va te virer comment je fais pour le on va lui retirer voilà et on va lui filer mais non je voulais l'équiper ça m'énerve euh on va partir dans l'inventaire tac voilà échanger si vous avez besoin voilà et là pour lui équiper voilà comme ça il est équipé avec ça maintenant euh il faudrait qu'il soit équipé avec une arme et pas que la racleur si possible on va t'équiper avec celle là voilà comme ça tu seras un poil plus efficace je pense après effectivement t'as ça mais je te laisse te démerder voilà à la prochaine tu gères les choses toi même donc on a obtenu un petit truc légendaire et c'est dommage malheureusement il n'était pas du tout adapté après c'est vrai que comme je suis tombé sur un des meilleurs trucs du jeu bah pas presque de enfin ouais on va dire pratiquement dès le début euh comment dire c'est un peu euh c'est un peu biaisé on va dire les découvertes pour le reste mais bon c'est le jeu ma pauvre du fait le kraken ça j'avais déjà eu le kraken donc on s'en fout un peu ça va ça c'est les pirates de l'ancien temps quand même le mec est resté enfermé dans les clichés quoi qu'est ce qu'on a dedans on a rien waouh super ça m'a fait trop plaisir de l'ouvrir putain je te jure quoi c'est tellement euh frustrant euh je vais juste aller explorer la zone là pourquoi c'est c'est piégé ici ah d'accord c'est le chemin du Razor Leaf jusqu'à jusqu'à l'entrée là on aurait dû arriver normalement en fait parce que bien entendu j'ai fait toutes les choses à l'envers il est où ? il est au dessus merde niveau 2 ok je crois que c'est le dernier ennemi on va pouvoir tout tout explorer du coup alors qu'est-ce qu'on a ici on a effectivement de quoi se rendre de la vie donc on va bouffer plein de trucs euh tac c'est où là-dedans dans l'inventaire oui voilà j'ai arrivé à un de ces 4 on va se prendre juste un kit de soins voilà et des trucs qui se bouffent genre les granolas je vais finir pas à vomir après ok ensuite on reste à la recherche de trucs à ouvrir d'aligneur par exemple ça peut être bien utile aussi merde j'ai récupéré une tenue je voulais pas surtout que ça pèse l'ure pour rien je crois non ah non mais pas santé plus 10 ouais mais l'autre est plus efficace au niveau du pourcentage des soins on va la jeter du coup ça on s'en fout des VHS waouh effectivement ça a quelques centaines d'années les VHS Solomon Rezeov ok je prends des trucs un peu au hasard je vous avoue on a des trucs de fléchette ah une mallette d'armes alors le fusil à pompe là pour le con ça on branle on va juste prendre des munitions ça on prend ok ah il est grand le complexe en vrai voilà on va éclairer ah ça on prend écoutez je sais bien qu'on est connu pour être des badass et tout ça mais sérieusement nettoyer après vous ah bah oui effectivement oui ah 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 non il y a quelque chose là dedans merde ah d'accord il y en a qui s'est fait buter ici visiblement c'est crado crimson fleet ok donc la flotte écarlate ok batterie positron ah on a un petit coffre fort en novice mais on va s'ouvrir au prochain épisode voilà et on continuera d'explorer la zone et de voir un petit peu si on peut trouver barrette qui me semble être tout près je crois bon en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager le commenter le liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez qu'à tout le monde c'est Looping bye bye